Musique Bonjour à tous et bienvenue sur La Camoiselle, c'est Marine et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai eu plein de problèmes avec le travail etc. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Mais enfin, je vous propose une nouvelle vidéo et dans celle-là, je vais vous montrer ma collection de produits capillaires. Donc personnellement, je ne suis pas vraiment une produit junkie, je l'ai été un petit peu au tout début de mon aventure capillaire. Mais je ne suis plus tout à la simplicité. Ces derniers temps, enfin les mois, un petit peu avant, j'ai acheté quelques produits parce que j'avais envie de tester. Mais là, je suis redevenue à un moment où je ne suis plus tranquille, j'achète ce dont j'ai besoin. Et quand je n'ai plus de produits, j'en achète un autre et je n'achète pas juste pour le plaisir d'acheter, comme on peut le faire parfois. Donc, je n'ai pas tellement de produits que ça, mais ce que j'ai, généralement je les aime beaucoup. Donc, je suis très impatiente de vous les montrer et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like, abonnez-vous pour rejoindre notre famille Like&RoseM. Suivez-nous sur notre Instagram pour nous suivre chaque jour et puis avoir des petites infos, etc. Avec notre Instastory. Et allez jeter un coup d'œil à notre blog où on poste des petits articles avec un peu de tout, un peu de choses, un peu sur nous, etc. Donc, voilà, suivez-nous ! Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Le premier produit, c'est un produit de chez Bumble & Bumble. C'est un pré-peau. Donc, je l'ai redécouvert en cherchant les produits pour vous les montrer. Donc, voilà, il est tout solide. C'est une crème très épaisse et je l'aime beaucoup en fait. J'avais oublié que je l'avais, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de ne pas que votre shampoing vous dessèche les cheveux. Et il est très agréable, il a une bonne odeur de fruits et j'aime beaucoup ce produit. Donc, je vais me remettre à le réutiliser pour l'hiver. Après, on passe au shampoing. Donc, celui-là, vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le Low Porosity de chez Mosher. Ensuite, toujours chez Mosher, j'ai le Manuka Oni. Donc, ce sont deux shampoings que j'alterne en ce moment. J'utilise les deux. Après, pour les masques, j'ai celui de Coconut Water de Camille Rose. Donc, le pot est tout fini. Je l'ai gardé juste pour pouvoir vous le montrer parce que je viens de le finir. Je l'ai fini il y a quelques jours. Et j'aime beaucoup ce masque. Il est très hydratant. Il définit les boucles. Si vous voulez plus de renseignements, j'ai fait un article sur le blog de la gamme Coconut Water de Camille Rose. Ensuite, j'ai le Straten, enfin, celui de bref, celui de la Jamaican Black Castor Oil de chez Mosher. Je ne vais pas essayer de raconter le nom en anglais parce que c'est trop long de toute façon. Celui-là aussi, je l'ai presque fini. D'ailleurs, si vous avez des recommandations pour des masques, des soins profonds que je pourrais utiliser, que je pourrais tester, je les attends. J'aime beaucoup tester ce genre de produit. Donc, je suis toute oui. Ensuite, j'ai encore une fois un produit chez Mosher. Et c'est le masque de la gamme Manuka Oni. Celui-là aussi, il est fini. Et je l'ai gardé pour vous le montrer. Après, j'ai le Two Minute Reconstructeur de chez Apogy. Donc, c'est un produit que j'ai depuis assez longtemps. Je ne l'utilise pas souvent, mais lorsque je l'utilise, c'est que je vois que mes cheveux sont un peu sans vie, etc. Et ils reboostent vraiment mes cheveux. Donc, j'adore. Après, ça, c'est mon après-shampooing préféré. L'Expert Nutrition Plus de chez Franck Provo. Je l'adore. Pensez au rapport qualité-prix. Ils sont super bons et j'adore vraiment ce produit. Il faut faire attention à bien prendre l'Expert Nutrition Plus. Parce que l'Expert Nutrition normal, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a rien à voir. Là, on passe au leave-in. Donc, c'est le leave-in de chez Apogy. C'est un leave-in qui est très liquide. Il est à diluer. Et c'est un produit que j'utilise souvent pour mes coiffures protectrices. Parce qu'il garde les cheveux très doux et hydratés très longtemps. Après, j'ai celui de Coconut Water de Camille Rose. Et aussi, c'est un leave-in que j'aime beaucoup. Il permet de garder les cheveux bien hydratés, doux. Le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est qu'il ne définit pas les boucles. Après, j'ai un produit de Curze que j'ai depuis très longtemps aussi. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Je me suis remise à l'utiliser. Le point positif le plus, je crois que c'est l'odeur. Parce qu'il sent la crème brûlée. Ils sont super bons quand je le mets dans mes cheveux. Mais ça sent le sucre. C'est magnifique comme odeur. Après, je ne le trouve pas plus hydratant que ça. Mais j'aime bien. Mais sans plus, je ne pense pas que je le rachèterais ce produit par contre. Ça, c'est un bruit que ma sœur m'avait acheté. Parce qu'elle l'utilisait beaucoup lorsqu'elle était défrisée. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester plus que ça. Mais j'aime bien la texture. C'est vraiment comme un beurre. Comme du beurre en fait. Et c'est assez agréable de le mettre sur les cheveux. Il faut que je m'y mette pour le tester vraiment sur mes cheveux naturels. Là, j'ai le Coconut Setter de Camille Rose. Donc, c'est un produit, je ne sais pas trop quoi en penser. Je l'aime bien sur cheveux secs. Il me permet d'avoir des beaux braid-out et swissed-out. Mais sur cheveux mouillés, il ne rend rien. Donc, je ne sais pas trop quoi penser. Encore des produits qui me rendent confuse. Donc, le Concey Smoothie de chez Monster. Celui-là non plus, je ne sais pas quoi en penser. Il me rend mes cheveux assez rèches. J'avais fait une revue aussi sur ce produit. Et je ne sais pas. Par contre, mon DIY, ma chantilly de Carité Maison. Voilà, cœur, cœur, je l'adore. C'est un produit que j'utilise depuis le début de mon aventure capillaire. Et j'adore vraiment ce produit. Il est génial. Donc, j'ai la recette si vous êtes intéressé. Un autre DIY, là, c'est mon huile. Il y a aussi une recette. Donc, le lien en haut à droite de la vidéo. Là, c'est mon Myco Styler Olive Oil grand format. Parce que ce gel est tellement bien. Enfin, c'est mon Myco Styler préféré. Il faut absolument le grand format parce que ça part trop vite. J'adore. Donc, ça, c'est un must. Curling Gel Soufflé. Ça, c'est un produit que je ne comprends pas non plus. Je l'apprécie plus qu'avant, mais je ne le comprends toujours pas. J'avais fait une revue, mais je ne sais pas ce produit. Je le teste encore. Là, c'est le Flaxseed et Black Castor Oil Eco Styler Gel. Je l'aime bien ce produit, mais je trouve qu'il définit moins mes boucles que l'Eco Styler Olive Oil. Mais par contre, voilà. Ce couvercle est magique. C'est génial. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont faire tous les couvercles comme ça. Donc, c'est super pratique. Ça, c'est un autre gel que j'ai acheté de Eco Styler. Celui-là, c'est le Pink. Il est censé faire des vagues, donc Curl and Wave. Et c'est une force 8. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. J'ai envie de faire un wash and go avec, mais je ne sais pas. J'attends encore un petit peu. L'Edge Control de Curls. Donc, celui-là aussi, ce produit sent super bon. Je l'ai presque fini. Il permet vraiment de plaquer mes baby hair. Donc, j'aime beaucoup ce produit. Mais la prochaine fois, je pense que je vais essayer le Blueberry Bliss pour changer un petit peu, pour avoir un petit peu de nouveauté. Et là, c'est le kit de voyage de Macadamia Oil. Donc, je l'ai encore. J'utilise. C'était des bons produits, mais c'est vrai que depuis que je l'ai testé, je ne les ai testé qu'une seule fois. Et je ne les ai pas réutilisés, mais je les avais beaucoup aimés. Mais surtout, le masque profond. C'est tout pour ma petite collection capillaire. J'avais envie aussi de vous montrer mes produits DIY. Mes produits que j'utilise pour mes recettes maison, mais je n'aurai vraiment pas eu le temps. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous montre mes produits DIY, laissez-moi un commentaire. Et je vous ferai ça le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ma collection de produits capillaires vous a plu. Que vous aurez eu un petit peu d'inspiration si vous cherchez des produits à tester, à acheter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la Camerose M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada